Bienvenue à l'émission Grandir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui concerne beaucoup de parents, c'est quand le petit bout de chou veut absolument dormir avec ses parents. Les parents, parfois, ça ne les dérange pas. Certains même sont très contents que l'enfant dorme avec eux. Mais ça peut déranger aussi l'un des parents qui aimerait bien avoir plus d'intimité. Et puis, c'est embêtant pour l'enfant parce que finalement, il faut aussi qu'il apprenne à être autonome sur le plan du sommeil. Bien sûr, ce n'est pas dramatique s'il dort avec vous de temps en temps, à deux ans et à trois ans, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Lui, il a beaucoup de plaisir à dormir avec vous. Ça ne va pas venir de lui-même. C'est à vous de lui mettre des limites et à l'inviter à dormir seul. Au même titre que quand il commençait à marcher, si vous le portiez tout le temps, il n'aurait jamais réussi à apprendre à marcher. Eh bien, c'est pareil pour le sommeil. Ça peut être parce qu'il fait des cauchemars. Deux ans, trois ans, c'est vraiment la période des cauchemars. Il se réveille, il est angoissé, il ne voit pas ses parents et il a envie de les retrouver pour être rassuré. Ça peut être aussi tout simplement parce qu'il a peur de la séparation. Une nuit, c'est très long pour lui. Et donc, il peut craindre que ses parents disparaissent et ne reviennent pas. Enfin, il peut vouloir dormir avec ses parents, simplement parce que c'est agréable et qu'on est bien au contact les uns des autres. Et puis, pour les plus grands, c'est aussi parce qu'il se dit après tout, pourquoi moi, je dormirais tout seul alors qu'eux, dorment à deux ? Surtout qu'il commence à comprendre un peu le lien amoureux et l'intimité qui commence à exister entre ses parents. Et lui, il se sent un peu exclu de cette intimité. Alors, il aimerait bien occuper auprès de son père ou auprès de sa mère la même place que l'autre parent. Et c'est ce point-là qu'il est justement important de lui expliquer qu'il doit effectivement renoncer à être le petit mari ou la petite femme de ses parents. C'est peut-être qu'il commence son complexe d'Oedipe. Je vous parlerai du complexe d'Oedipe dans une autre émission. Déjà, il faut l'aider à bien s'endormir. Et c'est vrai que le temps de l'endormissement, c'est un temps très important. Il faut être disponible, lui consacrer une bonne demi-heure, voire parfois trois quarts d'heure, à lui raconter des histoires, à chanter avec lui dans un climat de douceur, de tendresse, à être disponible à son écoute, à respecter aussi les petits rituels d'endormissement. Par exemple, arranger ses petits chaussons d'une certaine manière, le doudou, le petit verre d'eau. Il y a tout un ensemble de rituels qui aident l'enfant à quitter la journée pour accepter de passer dans l'univers de la nuit qui est quand même assez déstabilisant. La nuit avec ses rêves, les choses se transforment, donc c'est un univers un petit peu troublant pour l'enfant. Et donc, il y a un souci de permanence pour le rassurer. C'est pour ça qu'il demande toujours la même histoire, la même comptine, les mêmes petits rituels. C'est cette permanence-là qui le rassure et qui lui permettra de bien accepter toutes les modifications de son univers qui se produisent la nuit. Malgré un bon endormissement, il est logique que l'enfant se réveille en milieu de nuit. Deux, trois ans, c'est l'âge des cauchemars. L'enfant va se réveiller et, inquiet, il va venir vous rejoindre dans votre chambre. Dans ce cas-là, pas de panique. On se contente de le rassurer. On lui explique qu'il a fait un cauchemar. Éventuellement, il peut nous le raconter. Et on le recouche et, à nouveau, on passe un petit temps avec lui, un petit quart d'heure pour pour l'endormir. Ça peut se répéter une deuxième fois. Si l'enfant plus âgé vient vous retrouver la nuit alors que, clairement, il n'y a pas de cauchemars, c'est simplement pour son plaisir. Alors, s'il vient vous rejoindre la nuit par plaisir, on se contente simplement, avec bienveillance, parfois avec un peu de fermeté, à le reconduire dans son lit. Et s'il insiste, eh bien, on peut s'autoriser à le disputer un petit peu. Bien sûr, toute règle a ses exceptions. Et en cas de petite fièvre ou en cas de petite grippe de l'âme, on le laissera dormir avec nous. Merci de votre attention et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501